Salam alaykoum, bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Je m'en vais vous conter l'histoire de Jésus. Aïssa alayhi salam, que la paix soit sur lui. Chaque religion pense détenir la vérité à son propos. Voici dans cette vidéo ce qu'en dit l'islam et ce que les musulmans croient fermement. J'espère que vous allez découvrir certaines choses et je vous invite à partager cela avec vos proches et votre entourage. Je vais essayer de vous proposer un nouveau format, une série en deux ou trois épisodes et j'en ferai de même d'ailleurs pour d'autres prophètes, incha'Allah. Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Tout ce que je dis est sourcé et émane de ce que nos prédécesseurs ont écrit. Je le précise parce que malheureusement, beaucoup de fausses informations circulent et sans plus tarder, on commence. Et pour comprendre l'ampleur de l'épreuve qu'a vécue Mariam, il faut contextualiser les choses, il faut faire un parallèle avec aujourd'hui. Imaginez une femme qui va voir sa famille et qui essaie de lui expliquer qu'elle a pu concevoir cet enfant toute seule, qu'elle n'a pas eu besoin d'un père. La question qui vient maintenant naturellement à nos esprits, elle est celle-ci. Est-ce que Mariam était musulmane ? Est-ce qu'elle était juive ? Est-ce qu'elle était chrétienne ? Et Isa, Jésus, est-ce qu'il l'était ? Alors, je vais prendre une petite minute pour expliquer. Nous cherchons à connaître l'histoire des prophètes parce qu'ils sont nos modèles, parce que nous tirons des sagesses, des leçons de leur vie. Et ce sont ces sagesses, entre autres, ces sagesses, ces leçons qui vont nous permettre de cheminer vers le divin. Isa, alayhi salam, va naître à une époque que les musulmans ne définissent pas. Nous n'avons pas sa date de naissance. Les chrétiens, quant à eux, parlent évidemment du 25 décembre qui marque le début de l'ère chrétienne, le fameux après-Jésus-Christ. Nous, en revanche, nous n'avons pas cette information et considérons d'ailleurs qu'elle n'est pas utile. Mais même chez les chrétiens, en fait, il y a des incertitudes. Puisque nous savons que c'est au VIe siècle que le moine Denis le Petit va calculer ce que l'on appelle l'anno domini pour arriver à déterminer cette date de naissance. Ce dont nous sommes certains, nous musulmans, c'est qu'il est arrivé avant le prophète Mohamed, sallallahu alayhi salam, et qu'il n'y a pas de prophète entre lui, entre Isa et le dernier des prophètes Mohamed, que la paix soit sur lui. La preuve, elle est dans le hadith suivant. Je suis le prophète qui succède à Isa, alayhi salam, car il n'y a pas de prophète entre lui et moi. Avant de vous parler de Isa, alayhi salam, j'aimerais vous parler de sa mère, Maryam. Pour la situer, elle est la fille de Imran et de Hannah. Il y a même une surah, une surah dans le Coran qui s'appelle Ahl-e-Imran, la famille d'Imran. Et cette famille, elle va être choisie, elle va être élue par Dieu, comme cela nous est rapporté dans le Coran. La naissance de Maryam, alayhi salam, est rapportée dans le Coran. Elle va être confiée au prophète Zacharie, qui a paix sur lui, qui est l'époux de sa tante maternelle. Vous avez les versets correspondants qui s'affichent. Maryam était connue pour son adoration d'un Dieu unique. On va en parler tout à l'heure. Et à chaque fois que Zacharie a entré dans le sanctuaire dans lequel elle était, il trouvait de la nourriture entre ses mains. Et il lui posait la question à propos de la provenance de cette nourriture. Et elle répondait que cela venait d'Allah et qu'il donne certes la subsistance à qui il veut, sans compter. La question qui vient maintenant naturellement à nos esprits, elle est celle-ci. Est-ce que Maryam était musulmane ? Est-ce qu'elle était juive ? Est-ce qu'elle était chrétienne ? Et Isa, Jésus, est-ce qu'il l'était ? Alors, je vais prendre une petite minute pour expliquer. La révélation qui a été faite à Mohamed sallallahu alayhi wa sallam n'est en fait que la continuité des messages précédents. Le tawhid, l'unicité de Dieu, ce qui est le plus important pour les musulmans, n'a jamais changé en réalité. Il a toujours été question pour les prophètes, pour les messagers, de prêcher la croyance en un Dieu unique, qui n'a pas d'associer. Ce qui a changé, chers tous, c'est la pratique, ce sont les règles de jurisprudence. Aussi, tous ceux qui, à leur époque, ont suivi les prophètes, les messagers de leur temps, sont bien musulmans. Le prophète Ibrahim, alayhi salam, lui-même, l'était, il était musulman, et c'est indiqué dans le Coran. « Ma kana Ibrahimu yahoudiyyan, wala nasraniyyan, wala kinkana hanifan muslima » Et Mariam fait partie des enfants d'Israël, certes, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est juive. On fait souvent cette confusion, parce qu'elle fait partie des enfants d'Israël, alors elle est juive. Elle fait partie des descendants d'Israël, et pour celles et ceux qui ne le savent pas, en islam, Israël, c'est Ya'koub, alayhi salam, Ya'koub, fils d'Ishak, le père de Yusuf, alayhi salam. Et l'expression, elle fait partie des enfants d'Israël, nous indique sa généalogie. Quant à sa religion, ce que nous disons, nous, musulmans, c'est qu'elle a suivi la pratique, les règles de jurisprudence révélées par les messagers qu'a envoyés Allah subhanahu wa ta'ala avant la naissance de son fils, puis elle a suivi le message renouvelé par son fils, par Isa, alayhi salam. Mais au final, la religion qu'elle pratiquait, c'était l'islam, parce que, je le répète, ce qui change, c'est la pratique. Le dogme, quant à lui, ce qui est fondamental, celui-là ne change pas. Si vous n'avez pas bien saisi, je vous recommande de visionner cette partie une nouvelle fois, et pour être tout à fait complet, j'aborde ce sujet, avec précision, je l'espère, dans une autre vidéo qui est toujours disponible. L'une des particularités de Isa, alayhi salam, vous le savez, c'est qu'il n'a pas de père. Comment a-t-il été conçu, alors, me direz-vous ? Eh bien, Maryam, alayhi salam, va décider de s'isoler pour poursuivre son adoration. Et Allah va lui envoyer l'ange Gibril, l'ange Gabriel, qui va apparaître sous forme humaine, pour insuffler en Maryam ce souffle de vie. Et sa première réaction va être la méfiance, et c'est tout à fait naturel. Le Coran nous précise que son intention était de s'éloigner des gens. La preuve, c'est qu'elle s'est éloignée, qu'elle s'est même éloignée de sa propre famille. Et voilà qu'un illustre inconnu lui apparaît. Elle lui demande de ne pas l'approcher, et c'est à ce moment que Gibril va lui annoncer ceci. « Je suis en fait un messager de ton Seigneur, pour te faire don d'un fils pur. » Évidemment, elle ne comprend pas. Maryam, c'est un être humain avec un cerveau comme le vôtre, comme le mien. Et c'est pour cela qu'elle répond. « Comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a touché, et que je ne suis pas prostitué ? » Et Gibril va conclure par ces mots « Ainsi sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur. » Et nous ferons de lui un signe pour les gens, et une miséricorde de notre part. Et c'est une affaire déjà décidée. Elle va donc le porter, mais alors qu'elle accouche, elle va dire, et c'est un verset du Coran, « Malheureux à moi que je fusse morte avant cet instant, et que je fusse totalement oubliée. » Il faut la comprendre. Et je pense que les femmes peuvent saisir cela encore plus que nous. Tomber enceinte, sans père, supporter les douleurs de la grossesse, devoir accoucher seule, et par-dessus le marché, avoir à expliquer à des êtres humains, à des gens qui jugent, immédiatement, à des gens qui arrivent à des conclusions hâtives, avoir à expliquer à ces gens l'origine, la conception de cet enfant. Et alors qu'elle est dans cet état de désespoir, elle va entendre une voix qui vient du dessous. Et là, on a une divergence entre les savants. Pour certains, c'est un ange qui l'interpelle, et pour d'autres, c'est le nouveau-né, Isa, a.s. qui parle, et cette capacité à parler est prouvée dans le Coran, lorsque Dieu dit « Il parlera aux gens dans le berceau et à son âge mûr, et il sera du nombre des gens du bien. » Isa, a.s. va alors la rassurer, et va lui dire « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source, secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dates fraîches et mûres, mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. » Elle va le prendre, a.s. et va aller vers son peuple. Et les gens vont être interloqués, choqués, parce qu'il s'agit d'une pieuse. Elle était connue pour sa piété, pour son adoration, elle était dans son sanctuaire, et elle s'était éloignée pour se rapprocher de son créateur. Et ils ont du mal à y croire. Et pour comprendre l'ampleur de l'épreuve qu'a vécue Mariam, il faut contextualiser les choses, il faut faire un parallèle avec aujourd'hui. Imaginez une femme qui va voir sa famille et qui essaie de lui expliquer qu'elle a pu concevoir cet enfant toute seule, qu'elle n'a pas eu besoin d'un père. S'il s'agissait d'un membre de notre famille, je suis certain que cela nous laisserait pantois, n'est-ce pas ? Et ce n'est que le début des épreuves. Isa, alayhi salam, va également en vivre un certain nombre. Je vous en parle dans le prochain numéro de cette série. Et vous le verrez, c'est encore plus passionnant que la casa des papels. Que la paix soit sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501